Mais alors, pour les amords dans Suisse mon pote, déjà que les Suisses, bah j'ai pas de problème avec les Suisses Mais euh, ça fera peut-être un petit peu moins d'eau qui va couler dans les fontaines Karma Il est déjà sauvé Arche l'or I wanna love you And treat you right Every day and every night Yo, ici Rasta Emkoro Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, c'est vendredi, c'est la folie On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euh, euh, sur FSG Map J'ai oublié, sur la map FSG Map Eurotruck Simulator 2 pour une très belle mission Alors le temps de vous parler On va démarrer le camion Qui est un très joli DAF Regardez l'intérieur, c'est juste trop bien Voilà, c'est les DAF nouvelle génération avec les rétroviseurs normaux Donc ça c'est cool Aujourd'hui on transporte des pneus de camion Ils sont vraiment cons, ils peuvent pas mettre les pneus directement sur les camions quoi Des imbéciles Non je rigole, c'était pour la blague hein Vous l'aurez compris, hop on allume les feux comme ça c'est fait J'espère que vous allez tous très bien Pourquoi je me suis déguisé en Rasta ? Euh, Rasta j'espère que c'est pas raciste C'est pas raciste, c'est pas raciste Pourquoi je me suis, euh, pourquoi je suis dans le mood Bob Marley ? Je vais vous en parler Euh, déjà il faut être zen dans la vie Mais je vais vous en parler Mais avant toute chose les amis, laissez-moi vous introduire Euh, ce trajet, nous sommes à Enzisheim On va prendre l'A35 qu'on connait déjà, qu'on a déjà fait dans l'autre sens Euh, malheureusement Voilà, on va passer devant Mulhouse Tout ça on connait déjà malheureusement Mais en fait c'est parce qu'on n'a pas le choix Pour pouvoir découvrir après là, ici là À partir de là on connait pas donc À partir de là on connait pas en fait tout simplement On va passer à Cerner, à la zone industrielle Euh, et à Pulversheim Voilà, sinon on pourra pas Et, et, malgré que là on n'ait pas encore vu Euh, c'est que de l'autoroute Là, c'est que de l'autoroute, ça mène un cul-de-sac Là on a déjà vu Euh, là c'est juste une route qui relie euh, à une autre Et puis en bas on a tout vu, donc les Alpes Je vous remontre une dernière fois, on a tout vu Bref, en gros, on a vu Euh, et pourtant il met que 30% à explorer la map C'est vraiment, bon les pourcentages veulent rien Dire comme quoi, donc en vrai c'est Probablement, même sûrement la dernière vidéo On va y aller, la dernière vidéo Que nous faisons sur euh Hop là Que nous faisons sur euh, fsgmap C'est où la sortie ? Ah ! Euh, je pense que c'est là-bas Rastimecolo est déjà perdu Je veux tous vous voir en commentaire Me dire salut Rastimecolo Euh, oui je pense que c'est là qu'on sort Donc ouais, c'est la dernière vidéo sur fsgmap Je vais vous expliquer aussi pourquoi On va commencer par là Euh, bon bah écoutez Fsgmap c'est bien Mais le problème déjà C'est que je dois rester en 1.42 Donc c'est la bêta temporaire là Vous savez, enfin c'est ultra chiant Mais c'est pas le seul truc Déjà on a vu le plus gros Euh, c'était super cool Et je pense que là on va encore découvrir De très belles choses Euh, mais voilà J'ai vraiment envie de continuer L'exploration des maps J'ai envie d'aller surtout en 1.43 Pouvoir faire la, ce que je vous disais L'Islande Ou euh, oui c'est ça Le pays de l'Islande là Sous la neige etc Découvrir ça, ça va être trop bien Euh, et du coup Pouvoir éventuellement utiliser La réalité virtuelle Ça aussi il faut qu'on en parle les amis Euh, mais d'abord Mais d'abord Je vais vous expliquer pourquoi Je suis habillé en reggae Parce que je sais que ça vous stresse Depuis le début Vous ne savez pas pourquoi je suis comme ça Et vous aimeriez savoir Donc laissez moi Vous expliquer Ouais, magnifique Là on s'est bien débrouillé Euh, et bien tout simplement Parce que je me suis rendu compte J'avais oublié Bon, il faut savoir que Euh, je pense comme tout le monde Dans la voiture On aime bien écouter de la musique Et euh, et j'avais oublié Ce que ça faisait Parce qu'en fait J'écoute toujours de la musique Mais c'est genre euh Des, bah dans ma 206 J'ai pas de Bluetooth Donc tu sais c'est à l'ancienne Je fais des, je fais des manipulations Comment ça s'appelle Les, un allume-cigare Bluetooth Et tout Et puis ça fait un moment Que je n'ai plus utilisé Parce que ça me faisait chier Euh, donc j'ai essayé De trouver différentes façons de faire J'ai acheté des albums Voilà Aurelsan, Angèle, machin Donc des CD Et j'écoutais Et c'est bien Et j'avais complètement oublié Qu'à une époque J'aimais trop écouter du reggae Et en plus Ceux qui me suivent sur Eurotruck Depuis le début Vous le savez Parce qu'on écoutait beaucoup de reggae Et j'avais oublié ce que ça faisait Je me suis mis un putain de Bob Marley Dans la voiture hier Au moment où je tourne cette vidéo Frère, j'ai roulé J'ai roulé J'ai roulé Mais la voiture j'ai roulé J'ai pas roulé autre chose Mais c'était génial Et j'avais oublié ce que ça faisait Et du coup Et bien j'ai téléchargé Quelques petites musiques Qu'on va se mettre après Sur le lecteur Sur le lecteur de Eurotruck J'ai mis quelques petites musiques reggae Qu'on mettra Si jamais je suis tendu Si jamais je suis stressé Si jamais il y a des choses Qui nous énervent Qui nous agacent Ou pour faire passer le temps Donc voilà On se mettra du reggae Bon c'est de la musique libre de droit Donc c'est du reggae C'est le reggae du pauvre Mais j'ai fait une petite sélection De chansons assez sympa Donc voilà Il y en a pas beaucoup Il y en a 6 Mais c'est déjà pas mal pour commencer Et puis pour la suite De nos aventures sur Eurotruck Je pense que le reggae On va en avoir besoin Et vous allez voir Ça va être très sympa Donc voilà C'était pour ça Que je me suis déguisé comme ça C'est parce que vraiment Ça fait du bien Ça m'a fait marrer Et puis Et puis voilà I wanna love you And treat you right J'adore J'adore Et franchement Bob Marley A jamais dans nos cœurs Pour le coup Parce que vraiment Je vous jure J'avais complètement oublié Ce que ça faisait D'écouter du reggae Et Et on en a déjà parlé Mais comme vous êtes nombreux A me découvrir A être nouveau sur la chaîne Dites moi en commentaire C'est quoi votre style de musique préféré Ou que vous écoutez régulièrement Et Est-ce que vous aimez bien le reggae Est-ce que ça vous fait quelque chose Est-ce que voilà Est-ce que vous avez des érections auditives Par exemple Quand vous écoutez du reggae Moi j'ai des érections de tout le corps Voilà C'est même pas que auditif C'est tout le corps qui est érectionné Donc voilà C'est vraiment super sympa Et Et j'aimerais un petit peu savoir vos avis A la fin de cette vidéo Le camion des abonnés On n'oublie pas Le camion des abonnés Ça ça va arriver On en reparlera Je vous expliquerai à nouveau le concept Pour ceux qui n'ont pas encore compris Parce que je sais que Aïe Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore compris Et il n'y a pas de problème à ce niveau là Ah j'avais pas vu que c'était une bonne insertion Hop Est-ce que vous pensez que je le double lui avec sa berlingo là Je peux pas comment ça s'appelle Hop là Salut mon pote Hop ça c'est fait Donc là un petit peu d'autoroute Voilà Bah c'est FSG map quoi malheureusement Mais Mais la map est vraiment cool Et je suis très content Et D'avoir pu enfin l'essayer Depuis le temps que vous m'aviez dit De l'essayer Après Voilà Moi je vais vous dire Je vais être très honnête avec vous Et ouais je suis bien copain avec My Godness Et ouais j'aime beaucoup My Godness Et ouais il m'aime bien Et ouais Enfin je sais pas Je sais même pas Non mais bref Ok Mais en vrai FSG map dans tous les cas Je trouve personnellement Que ça ne vaut pas Actuellement en tout cas Grand utopia C'est ce que J'ai dit ce que je voulais dire Ou je me suis trompé FSG map ne vaut pas grand utopia Voilà Je sais plus si c'est ça ce que j'ai dit Je suis tête en l'air vous savez Un petit peu de reggae dans la tête Et puis je sais plus ce que je dis Mais voilà je préfère Grand utopia Et tout le reste qui arrive Par rapport à FSG map Bon bah dans tous les cas C'est plus grand Il y a plus de diversité etc Mais pour le coup FSG map Et j'ai le droit de le dire D'ailleurs c'est mon avis Mais FSG map C'est une très bonne map C'est ma région Moi j'aime beaucoup Mais c'est un peu Voilà c'est plus linéaire Ouais c'est normal C'est parce que c'est l'Alsace Et en Alsace Il n'y a que des lignes droites Oh Non C'est très linéaire dans le sens Où il n'y a pas encore énormément de routes Mais je pense que de toute façon Ça va venir au fur et à mesure J'imagine bien Donc voilà Ça va les cheveux dans le vent En fait je me laisse pousser les cheveux les frérots Et je veux faire ça à la fin Je veux faire des tresses comme ça Je rigole Parlons un petit peu de la réalité virtuelle les amis Parce que là il y a du très très lourd Qui arrive sur la chaîne YouTube Vous avez vu j'ai changé de bannière J'ai changé de bannière depuis un petit moment Ça c'est voilà La bannière qui représente la chaîne De toute façon à chaque fois la bannière Elle est là pour représenter la chaîne Et je pense qu'on est très très bien On va mettre ce putain de régulateur Ça commence à me casser les couilles J'ai mal aux pieds Du coup Eh ben écoutez on est vendredi Dimanche La vidéo qui sort C'est une vidéo qui a été tournée Il y a un petit moment maintenant Elle n'est donc En fait tout a changé Vous allez très vite le comprendre Mais dimanche La vidéo qui sort C'est C'est je teste Eurotruck simulator en VR La première fois que je teste Eurotruck en VR Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière Donc j'ai testé ça Chez mon meilleur pote Arthur Chez lui Avec son casque Parce que moi A ce moment là Je n'ai pas encore de casque D'accord On retient bien ça Je n'ai pas le casque VR Donc je vais tester Eurotruck chez lui Pour savoir si oui ou non Je vais l'acheter Je ne vais pas vous spoil Vous verrez la vidéo de dimanche Dans deux jours Elle est trop bien Il faut que vous la regardiez Et mercredi d'après Bon bah il s'avère que j'ai acheté le casque VR Voilà il s'avère que je l'ai acheté Voilà c'est le spoil Mais c'est pas grave Il faut regarder toutes les vidéos Et donc mercredi La suite logique Et bien vous allez me voir Déballer Découvrir mon casque VR à moi Et du coup Par la suite Vous allez Vous allez voir Par la suite Vous allez voir On va probablement Faire du Eurotruck En VR Et ça risque d'être très sympa J'ai hâte de voir Vos retours en tout cas J'ai pas encore vu vos retours Sur la vidéo Bah d'avant-hier La vidéo sur American Truck J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Parce que Voilà Ça change vraiment de d'habitude Et Et voilà Est-ce que vous pensez Que je vais pouvoir doubler Là je ne dérange personne je pense Voilà Nickel Là on fait chier personne Donc ouais Voilà j'ai trop hâte Et franchement Je vais vous dire Si tout fonctionne comme il faut Faire du Eurotruck en VR Ça va être insane Pour moi Je l'espère pour vous Même si vous me verrez plus Enfin si vous me verrez en fait Je mettrai toujours ma cam Mais juste vous verrez Le casque sur mes yeux Donc vous verrez plus mes beaux yeux Mais après c'est pas C'est pas grave Vous pourrez vous en passer Ah là on a plus le droit de On a plus le droit de doubler Vite Hop Entre 7h et 20h Il est quelle heure là J'ai pas eu le temps de voir l'heure Oh il est pas encore 20h Ah bah oui Donc j'ai pas le droit de doubler A partir de Dans 30 minutes Je pourrais doubler Mais c'est trop tard Dans 30 minutes Je serai plus sur l'autoroute Dans 30 minutes La vidéo elle est terminée je crois Ou en tout cas on arrive aux abords De la fin Mais bref donc voilà Et ça va être trop bien Parce que On va vraiment être dans un monde parallèle Enfin je vais vraiment me sentir Dans un monde parallèle Je vais vous le dire Je vais vous le dire parce que Ah ouais non mais vraiment On peut en parler quoi J'ai pas envie de vous spoil Pour la vidéo de mercredi Ou quoi Dans tous les cas Il y aura pas ça dans la vidéo de mercredi Mais je me suis amusé Donc j'ai reçu hier Le casque vert Au moment où je tourne cette vidéo Et donc Le temps de tout configurer De m'amuser De comprendre des choses etc Et je peux vous dire J'ai passé toute la soirée Toute la nuit Toute la nuit A jouer dans mon salon en bas J'ai joué Je savais plus où j'étais Je savais plus où j'étais J'étais perdu Une fois que j'ai enlevé le casque J'ai fait Ah waouh on est à la maison Ah ouais je suis chez moi Et c'était Enfin Je suis dans un monde parallèle Donc en fait Moi je m'imagine déjà C'est en Islande là ? Non pas en Islande Je sais plus A chaque fois je sais jamais Mais on saura On saura c'est quel pays Quand on y sera Mais je m'imagine déjà rouler Passer des soirées avec vous en live Et avec le casque vert Tu vois genre avec Parce qu'il y aura le chat Et tout qui sera affiché Vous allez voir c'est insane C'est vraiment juste insane Quand tout fonctionne C'est incroyable Je dis ça parce que Je sais pas encore si ça fonctionne En théorie c'est censé fonctionner Parce que j'ai fait des tests sur Frères J'ai essayé The Forest Vous connaissez le jeu The Forest Mais c'est indécent Et je pèse mes mots C'est indécent The Forest J'ai fait un let's play dessus Il faut regarder ça C'est un jeu FPS De survie dans la forêt Il y a Sons of the Forest Qui va sortir bientôt et tout J'ai essayé The Forest en VR Mais c'est indécent Je pensais Très sincèrement Je pensais que ce serait injouable Trop compliqué Etc Non Mais c'est incroyable C'est incroyable Voilà C'est indécent Et je peux vous dire Qu'on va essayer ça avec Arthur On va se faire une vidéo Et on va essayer The Forest Et vous allez voir ce que je veux dire Mais c'est indécent quoi Bon On va se faire allumer par les indigènes Parce qu'il faut quand même savoir se battre Et pour de vrai Mais c'est indécent Pour couper du bois Tu y vas Et puis alors je peux te dire que Quand t'es dans ton casque vert T'as vraiment l'impression de couper du bois Mais je pense que vu de l'extérieur Les gens ils pensent que t'es en train de te Enfin bon bref Ça c'est encore une petite histoire C'est indécent Comment c'est trop bien The Forest Ça y est fin d'interdiction de doubler Bah de toute façon j'ai personne à doubler Donc ouais vraiment Trop hypé de ouf Hop on remet le régulateur Là j'ai plus personne devant Donc trop hypé de ouf Et trop de belles choses Qui vont arriver sur la chaîne J'espère sincèrement Que vous allez suivre de ouf Et on va se mettre très très bien Là pour le moment Tant que les vidéos Je me retiens Je me retiens Mais ça me permet de faire des tests encore Mais tant que les vidéos Sur la VR ne sont pas sorties Donc pas avant dimanche Pas avant mercredi Je ne ferai pas encore de live Avec la réalité virtuelle Je vais continuer de faire des lives Minecraft pour le moment C'est dur pour moi C'est très dur de me retenir Mais c'est pour la bonne cause Parce que sinon les vidéos n'ont plus d'intérêt Et en plus bah Ce serait dommage De faire ça sur un coup de tête Enfin on peut On peut Mais ce serait dommage De faire ça sur un coup de tête Genre un live VR Et en fait que rien ne fonctionne Parce que vous serez tous dégoûtés Alors que c'est juste parce que J'ai mal réglé ou quoi Donc au moins ça me laisse le temps de régler Le temps que les vidéos sortent et tout Et on sera juste au top quoi On sera juste au top Franchement je suis très excité Je suis très 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 excité Ah là Ah là on est bien Comme dirait Mathieu Dibappé Mbappé je rigole Bonjour la gendarmerie derrière Attention à ce que vous faites Me faites pas Quelque chose qu'il faudrait pas que je fasse On les aime bien les gendarmes Tali tata tin Tali tintin Oh mince Ah bah oui bah non Non je suis en train de réfléchir Parce que vous savez moi des fois Je suis drôle Ça m'arrive d'essayer En tout cas d'être drôle Et je voulais faire une intro Mais je l'ai fait autrement l'intro Bah oui j'ai fait l'intro rasta En fait je voulais faire une intro A la L7C Fox Et du coup bah je l'ai pas fait Et là je viens de m'en rappeler Parce que j'ai vu ma tasse de café En fait je voulais faire genre que je buvais mon café que je nettoyais mon volant et je voulais faire oh vous êtes déjà là et salut à tous c'est l7 c fox voilà je voulais faire ça et du coup j'ai pas pu le faire mais je le ferai pour la prochaine vidéo et cette c'est foc si tu passes par là mon pote voilà je voulais la faire et aussi franchement ça va être trop bien là ce qui de quitter de nouveaux fsg map et de repartir sur les vraies versions etc parce que je vais pouvoir remettre les modes de customisation et à long terme donc refaire les clins d'oeil à l7 c fox refaire des clins d'oeil par ci par là en parce que là ma cabine elle est vide c'est dommage bon et c'est juste le temps de trois quatre vidéos sur fsg map en toute façon il n'y a pas de problème à ce niveau là mais mais voilà et là comme ça on pourra aussi redécouvrir des nouvelles maps en parallèle le concept en lui même on va vraiment on va vraiment se faire plaisir alors là je vais même pas me décaler à gauche mon pote parce que ils vont aller plus vite que moi donc vous vous démerdez le motard il sait ce qu'il fait moi j'ai entièrement confiance au motard voilà sage décision petit sage décision petit tintin tintin attention zone de radar t'inquiète mon pote on est limité à 90 nous il n'y a pas de problème à ce niveau là il n'y a pas de problème à ce niveau là par contre oui alors la dernière vidéo dans les alpes sur euro truck j'ai vu tous vos retours encore une fois je vous en remercie qu'est ce que je dois vous faire chier à dire ça à chaque fois mais c'est vrai je vous remercie et je suis content parce que du coup vous aviez dit que ça a été vraiment bien reproduit donc c'est vraiment bien voilà puis pareil pour les autres villages en alsace là il y en a que je connais pas enfin dans lesquels je n'ai jamais été et vous aviez dit que c'était bien fait il y en a qui habite là il y en a qui travaillent là bas je sais plus où on va y passer devant je crois tout à l'heure donc donc voilà c'est super sympa vraiment fsg map c'est quand même une très bonne ma part dans tous les cas il ya aucun problème à ce niveau là mais c'est juste que ben je j'ai mes préférences et c'est d'ailleurs tout à fait normal après voilà grand utopia c'est quand même plus une map fictive inspiré de la france mais fictive alors que fsg map bah c'est pas fictif disons ils ont fait au maximum ressemblance à la réalité du terrain donc voilà ces deux deux maps complètement complètement différente le seul truc qui m'embête je réfléchis parce que j'ai pas encore plus testé du coup mais faire du vr avec le tu vois c'est pour ça le casque micro aurait été mieux mais bon comme il marche pas comme c'est de la merde la qualité parce qu'avec ce micro là avec le trackier ça va quand je tourne ma tête vous m'entendez moins mais je me je me retourne pas mais quand j'aurai le casque vert et que je vais bouger je vais me prendre le micro dans la gueule je vais me ça va être un peu je sais pas ça va être un peu bizarre peut-être que je mettrais un micro cravate j'en ai absolument aucune idée encore pour le moment mais de toute façon on verra bien on verra bien bah non je pourrais pas mettre de micro cravate en tout cas en live je peux pas mettre de micro cravate ah bah si ah bah ouais je sais pas bon faudra que je fasse des de toute façon voilà comme dit j'ai le temps de faire des tests donc voili voili vous avez vu que le gps m'a dit de me rabattre alors que je suis sur une voie d'insertion je vais péter ta gueule j'en ai ras le cul y'a pas ce problème sur grand utopia oh il s'est décalé merci monsieur oh le motard oh la vache à la jujune i wanna love you and not treat you right excuse me excuse me on lui fait le signe v je fais le signe de paix je suis à deux doigts d'être prêt dis s'il te plaît et je peux m'arrêter je suis habile je sais je sais plus la suite des paroles qui qu'est ça qui qu'est ça représente faut que je me récoute du qui qu'est ça ça faisait longtemps c'est un tintin qu'est ce que je voulais dire encore je crois que j'ai à peu près tout dit de l'essentiel de ce que je voulais dire et ça c'est cool parce que pour combler le vide sur une autoroute faut le faire quand même bon allez ça me casse les couilles je double ou pas je double qu'avons-nous là on a plis à il faut faire attention au vent please 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 je dois vous faire chier à chanter voilà va je suis désolé est vraiment fallout cargo il ya que des étrangers en alsace là ouais je rigole c'est dans le sens que le monde est ouvert donc il ya des cargaisons de partout c'est normal c'est rigolo parce que tout est en anglais alors qu'on est en moi je suis vraiment obligé de me justifier de ce que je viens de dire là pour éviter les problèmes je crois bien c'est un an est-ce qu'on parle politique je rigole j'ai réussi à ne pas parler politique déjà alors que en vrai ça me parce qu'en vrai je me sentais con quand j'ai sorti la vidéo dimanche dernier quand je parlais politique parce qu'on était tous en train de se dire pas de s'offusquer de ce que macron avait dit de qui nous emmerde mais en fait il ya tellement plus grave là actuellement mais par rapport à ça et je vous jure là je vous parle je vais vous parlez avec le coeur ouvert je vais vous parler avec le coeur ouvert donc c'est à dire je vais même pas m'énerver ou quoi je juste par les poser donc voilà ceux qui veulent rien savoir de la politique normalement si vous vous entendrez que du brouhaha donc ça va mais en fait vous avez vu au québec c'est au québec c'est au québec ils enlèvent les aides à ceux qui sont pas vaccinés ah mais non on a déjà parlé dimanche dernier mais attendez c'est pas fini c'est pas fini donc au québec ils enlèvent les aides financières à ceux qui sont pas vaccinés d'accord donc j'ai dit si ça s'est arrivé en france eh ben qu'ils fassent et comme ça nous on arrête de payer les impôts et tout parce que les impôts c'est les aides en fait notamment c'est à dire que c'est comme c'est comme nos assurances tu vois toute l'année tous les mois tous les jours tu payes de l'assurance je dis pas ça parce que j'ai le seul mais je dis juste ça parce que c'est la moitié de l'argent du peu d'argent je gagne qui part tout ça pour être assuré alors que là je te parle d'assurance donc c'est vraiment privé ça n'a aucun rapport avec l'état d'accord mais tu payes tu payes tu payes tu payes parce que déjà c'est l'obligation mais c'est pour être tranquille parce que tu peux prendre l'assurance la moins chère si tu veux mais c'est pour être tranquille problème c'est que si tu arrive quelque chose il ya l'expert de mes deux l'expert qui va arriver et qui va tout faire en sorte pour pas que ce pour que l'assurance ne paye pas avec tout ce qu'on leur a donné il pourrait faire un petit jet quand même tu vois donc c'est à dire que si tu as un accident l'accident en général ils vont tout faire pour que ce soit de ta faute voilà il y aura toujours un truc qui va pas donc clairement voilà je dis je dis ça j'ai les sommes savais encore jamais arrivé et j'espère que je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais mais c'est pour vous dire je paye les assurances tellement cher et bon en vrai c'est pas si cher que ça mais ça fait mal parce que c'est pas utilisé et heureusement heureusement que c'est pas utiliser les assurances tu payes tu payes n'était pas aidé et en fait c'est à peu près le principe des impôts et mais c'est bien c'est bien les impôts enfin je veux dire il faut aider tout le monde voilà on n'est pas dans une dans un vrai mélenchon n'est pas encore passé donc on n'est pas encore dans une je rigole c'est bon mais on n'est pas encore dans un pays communiste et je vais m'attirer les foudres la république c'est moi non mais bon et à la vache je suis en train de me mettre dans une sauce c'est génial et m colloté capitaliste non mais c'est bon frère et bref donc si maintenant ça arrivait en france cette histoire de bah on ne vous êtes pas si vous n'êtes pas vacciné on ne vous êtes pas ça n'arrivera pas avec le recul ça n'arrivera pas mais si ça arrivait bah ce serait totalement dans nos droits de dire eh bah on paye plus les impôts et tout ça ce serait génial parce que ce serait une nouvelle ère qui s'ouvrirait à nous tu vois attendez il ya du jaune qui apparaît on découvre une nouvelle route là ah non c'était que dans l'autre sens ok bref non mais par contre ce que j'ai appris récemment mais bon moment où sortir la vidéo ça fait un moment que ça fait un moment que tout le monde le sait en suisse si je dis pas de bêtises bon après les petits suisses vous m'en voudrez pas mais vos yaourts ils sont bons mais vous avez quand même de la tunas un peu en trop je pense mais en suisse tous les trois mois tu payes 600 euros d'amende si tu n'es pas vacciné mais juste juste parce que tu vis c'est pas une histoire de tu vas au restaurant sans être vacciné c'est juste tu respires tu bois de l'eau t'es chez toi bah si t'es pas vacciné tu payes une amende tous les trois mois 600 euros et si tu continues c'est plus cher vous vous foutez de ma gueule pour ça ça n'arrivera jamais en france parce que enfin je l'espère enfin dans ce cas là il faut que le vaccin soit obligatoire et tout enfin bon bref on n'est pas là pour parler ça parce que je pense que entre temps entre le moment où la vidéo sortira etc il n'y aura que ça comme débat ou comme sujet mais là actuellement je suis dedans et et donc vous voyez avoir en suisse ce qui se passe au québec ce qui se passe bon donc déjà faut arrêter de dire qu'en france c'est partout pareil c'est pire ailleurs toujours mais c'est même si c'est mieux ailleurs mais là c'est tout le monde qui est impacté mais bref mais vous avez vu c'est qu'on va là c'est une scène franchement ça donne juste envie de mettre ton casque verre et ah bah non parce que même en étant chez toi c'était pas vacciné tu as une amende en suisse tu vois c'est quand même incroyable non mais vous foutez de ma gueule quoi c'est bon bref je ne comprends pas autant québec les aides déjà là j'étais choqué après c'est pas le même système qu'en france mais alors pour les amende en suisse mon pote déjà que les suisses moi j'ai pas de problème avec les suisses mais bon voilà ça fera peut-être un petit peu moins d'eau qui va couler dans les fontaines karma le karma ça va monsieur ah il était au téléphone j'ai pas besoin de m'arrêter était au téléphone c'est bon parce que sinon je me serais arrêté pour l'aider oui d'accord dans les cheveux pardon moi j'ai pas d'amis enfin bon voilà qu'est ce qu'il veut faire là l'autre derrière est complètement con lui je sais pas si je dois accélérer ou si je dois ralentir ouais bon je ralentis comme ça une double voilà prends ton envol petit oiseau timber turtle je t'ai dit tu peux te rabattre c'est une motard ou un t-shirt et t'as pas peur tu fais un accident t'es une tarte flambée une pizza tant 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 il est pas encore 20 heures on s'en fout l'intention de doubler on est plus là et là on va quitter l'autoroute donc ça c'est bien on va enfin pouvoir reprendre des petites routes sympathiques sympatoche je dis ça mais en vrai on n'est pas encore arrivé mais on n'est on n'est jamais passé par là je me permets de faire pause bah voilà c'est bon on découvre on n'est jamais passé par là voilà tu vois on avait fait ça à l'attaque ah on l'avait déjà fait en fait on l'avait déjà fait dans ce sens 1 on découvre rien en fait là ok mais par contre une bas c'est bon là dans quelques mariages à partir de là on découvre j'avais pas capté on a déjà fini l'autoroute en fait c'est bah oui c'est une départementale et oui il n'y a pas de péage chez nous les gars on paye pas nous les autoroutes en alsace ché il n'y en a que deux qui sont payantes encore une fois mais col des vosges transit interdit oui on est déjà passé par là bien sûr bien sûr bien sûr bon bah maintenant il va nous faire chier la turtle beach devant là on a bien l'air malins je serais bien tenté de faire un truc mais je sens la connerie arrivée à la pouce bleu un nickel là on met un like là on met un like donc là on était tourné à droite donc à l'époque enfin quand on avait pris cette route et donc à partir de maintenant on découvre les amis ouais ouais prenons en plein les yeux est ce qu'on se met un petit reggae du coup là pour vas-y on se met un petit reggae on se met un petit reggae alors fut radio lecteur de musique voix et là les gars je veux du aléatoire vas-y donc c'est de la musique de droit mais j'ai exprès tout bien sélectionné 1 je peux pas augmenter le volume comme je voulais mais ça me paraît pas trop mal on entend un petit peu en fond c'est léger à one à l'avion m3 tu rites à one à l'avion n every day and every night ceux qui m'ont vu sur instagram on vous l'avez vu en avant première en story n'hésitez pas à me follow les gars m coulou off tout est en description oh j'ai fait un seco j'aurais dû sortir inquiète y'a quoi maintenant c'est qu'ils bossent et on s'en fout on transporte des pneus alors on sait pas s'ils sont en bon état ou non mais si jamais on avait un problème on a on pouvait échanger en merde j'ai pas regardé putain quel imbécile à bas le reggae ça faut m'imaginer dans la vraie vie avec le reggae je peux vous dire j'en fais des choses je rigole on va découvrir une agence de recrutement c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal ouais du coup je disais j'ai fermé ses cauchemars cette nuit un truc de ouf et en plus vous savez quoi le cauchemar il a impacté ma chaîne youtube du coup et tout ce qui va avec parce que ma chaîne youtube c'est un peu ma vie finalement et le cauchemar je sais pas d'où ça sort je sais pas pourquoi je sais même pas c'était où je sais même pas c'était quand j'étais même pas c'était qui mais tout ce que je sais c'est que je me suis retrouvé à insulter comme pas possible quelqu'un c'est pas un abonné en tout cas mais je vous rassure mais c'était quelqu'un qui me voulait du mal en tout cas qui me faisait du mal et dans la c'était dans la vraie vie mais quelqu'un que je connais pas donc je sais pas où j'étais je ne sais pas d'où ça sort et je l'ai insulté ses grands morts tout comme lui m'a insulté mais moi je l'ai insulté de tous les noms qui je j'avais un dictionnaire sous les yeux si vous voulez avec tous les noms d'oiseaux possibles mais c'était même plus des noms d'oiseaux c'était vraiment des noms d'aliens et je peux pas vous dire parce que des insultes qui n'existe même pas ou voilà mais c'était très 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 violent et résultat je sais pas comment ça mais du coup ça a impacté ma chaîne youtube parce que du coup il est sorti que m collo il est comme s'il est comme ça il a dit si il a dit ça et limite j'étais en prison et puis après d'un coup il y a le réveil qui a sonné j'ai fait oh je vous jure quand le réveil il a sonné j'étais en mode mais non mais c'est trop bien genre j'étais tellement soulagé tellement content parce que du coup bah c'était faux donc du coup ma chaîne elle allait bien ma vie aussi j'étais content voilà puis après je me suis rappelé que j'avais un casque vert aussi non non mais j'étais content mais ce cauchemar c'est la première fois que j'en fais un parce que je m'en voulais de l'insulter ses grands morts mais je sais pas c'était un besoin de le faire apparemment parce que vraiment c'était une menace ou je sais pas quoi je bref c'était incroyable ce cauchemar je vous souhaite à personne de le faire bon je pense qu'il y a pire mais j'étais vraiment sous angoisse quoi est-ce que vous aussi vous faites des rêves ou des cauchemars bizarres comme ça concessionnaire man découvert on s'en fout c'est la dernière vidéo oh il y a des pompiers les pompiers les collègues de la l'idée d'un et là je mets là ça c'est comme dans la vraie vie là quand les routiers ils mettent la pression les routiers vous êtes quand même des rebelles parce que nous on est là on essaye quand même un minimum de respecter les 80 et vous vous êtes là parce que vous êtes limité à 90 donc vous vous dites bon bah voilà et puis vous avez raison vous avez raison mais et donc vous roulez à 90 et après vous êtes là vous êtes emmerdé parce que nous en voiture on roule à 80 oh putain bah ouais mais c'est 80 mon pote je vais pas prendre une amende pour toi avec tout le respect que j'ai pour les routiers vous le savez je vais pas prendre une amende pour vous alors oui quand on fait chier les autres en voiture et nous double ah mais les camions vous pouvez pas mais on est désolé mais moi j'ai pas envie de prendre une amende quoi je roule pas toujours à 80 et ne dites pas ça la police mais bon quand je roule à 80 je roule à 80 je sais pourquoi je le fais foutez moi arrêtez de mettre la pression s'il vous plaît les gars alors même si maintenant je connais et ça me fait beaucoup moins stressé quand j'ai un camion qui me colle derrière parce que c'est toujours plus une impression qu'autre chose mais je sais qu'il y en a quand je vois les dash cam sur youtube et tout putain mais avance ta caisse ou alors j'ai des amis routiers aussi dans la vraie vie tu les vois sur facebook et non par contre il y en a c'est quand même des phénomènes ils sont là ils prennent en photo les voitures devant eux avec leur plaque d'immatriculation et ils disent attention c'est un danger il pas bref comme quoi il roule pas assez vite je suis mort bon il y en a si roule à 60 je comprends mais quand on roule à 80 on roule à 80 je suis désolé bon voilà c'est la limitation mais voyez je fais la même chose là je suis en train de monter à plus de 80 et on va te mettre à 90 je comprends parfaitement mais voilà c'est mais de façon si vous votez zemmour si vous votez zemmour il y aura même plus de permis à points donc c'est génial c'est génial non je rigole mais des fois zemmour il a des idées quand même enfin tout court je ne comprends pas à laisser le retour de l'instant politique c'est mon avis politique et je ne dirais pas il faut voter qui il faut pas voter qui ça c'est pas je suis on n'a pas à dire ça parce que chacun a ses avis politiques mais alors par contre le zemmour sans vouloir dire ne votez pas pour lui ou voter pour lui mais il a des idées quand même je ne comprends pas je ne comprends pas de mon point de vue à moi si vous si vous êtes pour lui il ya aucun problème mais de mon point de vue je ne comprends pas comment on peut penser comme zemmour mais juste sur le sujet de la femme je ne comprends pas qu'il y ait des femmes qui soient prêtes à voter zemmour mais c'est pas possible mais c'est impossible même d'ailleurs je ne comprends pas je ou alors les femmes n'ont pas les femmes qui veulent voter zemmour n'ont pas compris que zemmour ne veulent que les femmes n'est plus droit parce que pour lui non c'est pas qu'il ne veut en fait pour zemmour les femmes n'ont pas de droit concrètement mais lui il a pas encore vu la transition il n'a pas il est encore bloqué dans les années bissextile il n'a pas encore compris que les femmes ont autant de droits que les hommes peut-être même plus peut-être même trop je rigole mais non vraiment les femmes dominent les hommes et zemmour il n'a pas encore compris ça ou alors il a compris ça et il veut subtilement inverser le la tendance mais vous vous rendez compte mais il a des propos ahurissant et les gens ça ne les choque pas si il y en a ça les choque mais il y en a ça les choque pas je ne comprends pas alors donc ça c'est pour le sujet des femmes mais on peut aussi parler oui pour toutes ces autres idées alors bon il a que l'islam dans la bouche franchement j'ai pas envie d'en parler mais pour ce qui est du permis à point mais à quel moment ça traverse l'esprit je veux dire autant on peut dire des absurdités du genre d'enlever les limitations de vitesse tu vois si tu veux mais enlever le permis à point mais ça sert à quoi mais mais frérot je trouve qu'il ya il ya déjà pas assez d'argent qui brasse dans les mains de la police enfin des secours pardon je pense que les secours ils sont déjà à bout de bras alors que on a quand même des règles mais imagine t'enlève les règles c'est même plus american nightmare le machin c'est tout le monde roule n'importe comment ça fait bim bam boum et puis sur alors remarque si c'est tellement l'anarchie les gens ne sortiront plus et donc ça fera moins d'accident je suis pas persuadé je suis pas persuadé parce que les gens ils vont sortir manifester pour dire on veut le retour des règles on veut le retour de si ça parce que c'est l'anarchie pendant ce temps là il ya un gars qui lui s'en fout des règles puisqu'il ya plus de règles il va foncer dans tout le monde ça va être un massacre ça s'est déjà passé c'est même pas drôle mais bon bref oh là là mais zemmour quand même zemmour en plus il est actif sur les réseaux sociaux bon il doit avoir un bon community manager zemmour si tu passes par là fais moi l'amour quoi zemmour fait moi l'amour mais attention quand même parce que t'es excès de vitesse putain mais faites passer zemmour il y aura plus de permis à point non mais je sais en plus tout ce que je dis est contestable vous pourrez très bien avoir des contre-arguments et c'est le principe c'est principe même de la démocratie et j'entends parfaitement mais donc de mon point de vue en tout cas je trouve ça je ne trouve pas ça cohérent j'adore n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire mulhouse alsace agglomération à l'envoi direction enzis aïman c'est sympa ces petites routes mais voyez encore une fois ce que je reproche à la map parce que je reproche à la map c'est pas que je reproche ça la map c'est que par rapport à grand utopia ben c'est que ça reste très linéaire et bah chez nous c'est linéaire mais on croise quand même plein de villages plein de ci plein de ça et là c'est que que comme ça tu vois mais je pense que ça va évoluer au fil du temps et il n'y a aucun problème à ce niveau là mais mais voyez alors on fait que ça en fait on fait que de la ligne droite alors dans le haut rein comme dit il ya beaucoup de lignes droites ça je le convois parfaitement ceux qui font de la moto c'est pas dans le haut rein qu'il faut aller parce que sinon vous allez dire en effet que l'alsace c'est pas ouf faut aller plutôt en haut donc dans le barin mais c'est vrai dans le haut rein tu peux j'allais dire dans le haut rein tu peux lâcher ton volant et rouler comme ça en vrai c'est pas vrai parce que ça fait que des montées des descentes des montées des descentes dans les champs et donc du coup bah faut quand même tenir le volant minimum mais dans l'idée c'est vrai que c'est ça ces lignes de droite comme ça et et tout y quantit 95 km heure ouais ouais on est où là on est arrivé bientôt à pulvire pulvire saïm pulversaïm c'est quand il fait froid tu mets un pull en la vache qu'est ce que je raconte comme connerie à t'in 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 il se passe des choses dans les bois ici moi je vous le dis moi je vous le dis là je pense qu'ici se passe des choses et on est arrivé à pulvire saïm je rentre à 87 comme dans la vraie vie le feu est vert le fait rouge mais là voilà enfin village enfin une ville un village voilà ça c'est c'est ça qu'on veut voir sur fsg maps c'est ça que je veux voir plus souvent bon et puis pouvoir faire un peu de parce que là c'est encore une fois de la ligne droite c'est la police faites pas les cons je préfère la gendarmerie c'est stylé les lampadaires comme ça c'est pas dur à gueule à la musique en fond je me suis foutu de ma gueule voilà voilà si je passais mon permis camion comme ça je pense que je mettrais sur le cul tous les examinateurs ouah frère vous avez vu la de loréane magnifique il ya des gens déjà en commentaire ils ont fait un même colo mais t'es con c'est même pas une de loréane évidemment c'était ça le tout l'intérêt de la blague et une petite pharmacie 1 c'est pas une pharmacie de garde et pourquoi c'est fermé ah bah oui parce qu'il est 20 heures passées les 20 heures il va être 20 heures et donc c'est pas une pharmacie de garde ce que je viens de dire je viens de répondre à ma question c'est aliza aliza bon bah il fait vachement vide quand même enfin je veux dire il ya il ya le couvre-feu ou quoi il ya personne il ya absolument personne ou le rond-point ah bah il ya que en fait il ya que la police ici donc c'est ce que je dis il ya un couvre-feu à mon avis je suis pas au courant bon ça nous concerne pas les routiers on bosse nous en un couvre-feu avant avant 20 heures bizarre quand même là je vais à droite hop la voilà le seul moment où je tourne le volant dans cette vidéo c'est à la fin de quoi c'est pour la manoeuvre bon bah c'était cool hop ça vaut pas un bob marley mais bon c'est pas les deux droits vas-y bah je vais faire ça non en vrai bah oui bah je vous montre comment manoeuvre bon en vert ça va être trop bien par contre les manoeuvres soyons honnêtes en vert ça va être vraiment trop bien parce que là je vois pas dans le rétro j'arrive pas à voir c'est normal c'est loin c'est petit mais en vert ça va être différent peut-être pas pour vous mais pour moi donc vous allez voir mes manoeuvres qui devrait être incroyable mais là je pense que regardez entre nous de vous à moi de moi à vous vous avez pas envie de me sucer la queue non non mais attendez regardez hop ah je suis pas droit dommage mais j'étais bien là la félicité fière de moi encore une fois il n'y a pas que félicite aussi je sais bon Seb je sais qu'il est fier de moi à toute façon tout le temps je rigole son petit côté rasta hop voilà comme ça on se remet comme ça mais pourquoi je suis aussi bon comme ça là c'est la première fois que je me trompe pas de sens avec le volant genre je fais exactement ce que je veux faire c'est incroyable hop hold on comme on dit et bien voilà là je vais pouvoir ouvrir derrière reculer de nouveau et puis voilà allez ça c'est fait c'est carré c'est peser emballé franchement les gars est ce qu'on n'est pas très bien là on est très bien est ce qu'on va passer le niveau avant de changer la map on n'aura même pas si on est passé niveau 1 pour la fin de fsg map ça c'est bien parfait ouais longue distance génial ça c'est fait par contre la musique voilà on arrête je sais pas comment on fait là ici voilà voilà vous avez les six musiques si jamais vous les cherchez sur sur internet c'est libre de droit voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo no woman no cry n'oubliez pas ça et dont worry be happy voilà c'était mcolo je vous fais plein de bisous n'oubliez pas le pouce bleu et n'oubliez pas la vidéo de dimanche qui est exceptionnelle la vidéo de mercredi prochain qui est exceptionnelle plus plus et puis par la suite ça va être exceptionnelle plus 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 je l'imagine bien plus plus un petit peu plus voilà merci à toutes et à tous je vous embrasse et c'était rasta mcolo pour vous servir tiens tout le monde et là vous vous dites mais quel connard il a oublié le camion des abonnés et là je vous réponds mais vous m'avez pris pour un connard bah non je n'ai pas oublié ouais bon j'avoue j'allais ranger tout le matos mais alors on commence par alors ça va être très rapide parce que malheureusement c'est qu'un seul screenshot et c'est bien dommage bricade de sang mais ça me plaît bien parce que c'est bleu c'est un volvo fh16 performance édition avec 238 201 kilomètres au compteur une rampe de toit avec hélas placé dessus des pneus michelin gyrophare et pare buff le volvo avec des lumières hélas dessus il aime beaucoup hélas tu sais pourquoi parce que c'est france galles hélas hélas voilà mais en tout cas malheureusement qu'un seul screenshot j'aurais beaucoup aimé voir l'intérieur et on parlait de féli tout à l'heure voici le camion de féli un scania oh je parle un scania r620 v8 full équipé par ses soins avec un style hollandais il a voulu garder le côté old school des camions hollandais avec les thalmus jaunes les bavettes et les lumières orange je ne connaissais pas ce style maintenant je le connais l'intérieur il est équipé de rouge avec un fond de cabine v8 qui s'éclaire en rouge aussi côté enseigne lumineuse c'est celle de sa société avec de longues portées et des gyros rouges ce qui est interdit d'ailleurs voilà il faut le dire mais adhère juste petite parenthèse non les gyros rouges il me semble qu'en fait on a le droit c'est les gyros bleus qui sont interdits mais c'est juste qu'en vrai les gyros rouges bah ça sert à rien et il a pas fait beaucoup de kilomètres parce qu'ils roulent sur grand utopia donc là je peux vous dire qu'avec ce camion il se fait des petits plaisirs sur ce map parce que là clairement j'aime beaucoup moi chaque fois j'ai toujours juste un problème avec le volant à l'intérieur mais c'est un c'est un style c'est un style même s'il pose un peu problème et on fait un big up d'ailleurs à transport 24 je suis en train de capter sur la remorque donc voilà gros big up à transport 24 et ben voilà pour proposer vos camions les amis n'hésitez pas le lien il est en description c'est très très simple sachez que bien sûr vous êtes nombreux je peux pas faire tout le monde donc je sélectionne on va dire mes préférés si jamais au bout de trois quatre vidéos vous voyez que je n'ai pas fait votre camion bah c'est qu'il a été refusé mais après il faut aussi prendre en compte que et ben il ya pas mal de il ya pas mal de camions donc des fois ça peut prendre du temps donc ne vous inquiétez pas et puis dans tous les cas bah faut rien prendre mal je suis pas là pour pour dénigrer ou quoi de toute façon voilà chacun ses amis allez des bisous tchao tchao